Bienvenue à tous sur Lascaux Show, c'est exceptionnel, aujourd'hui on fait une vidéo sans Gabriel, il a préféré partir sur un voyage de presse aux Etats-Unis, un truc claqué avec des paysages complètement nuls. Hello les pipous, petit aparté pour vous annoncer que le 17 juin on sera à l'Oriac pour le Destruction Fest, tu seras là toi ? Alors le Destruction Fest c'est ni plus ni moins qu'une course auto sans limite avec plein de youtubeurs intellectuels dont on fait partie, et autour de cette journée il y aura plein d'activités qui seront organisées comme des baptêmes en EasyDrift, du simulateur de poids lourd, alors on vous attend de nombreux et nombreuses le 17 juin à l'Oriac, et comptez sur nous, on va faire le show. Derrière la caméra on a Thomas qui va nous aider aujourd'hui pour filmer cette journée organisée par Sonoto. Le groupe Sonoto se proposait d'être partenaire du lancement de Lascaux Shop en offrant un roulage sur la GT3 RS à Magnycourt, on s'est retrouvé ce matin à 10h30 sur le circuit de Durcy-Lévis, on a une centaine de clients avec leurs autos, ils roulent toute la matinée, on roule aussi un petit peu en début d'après-midi, le midi on est un gros barbecue et ensuite on fait la route jusqu'à Magnycourt et on va rouler de nuit à Magnycourt et c'est là qu'on va retrouver le gagnant du ticket d'or qui va pouvoir découvrir la GT3 RS. Nous l'objectif c'est de vous montrer les sensations, de voir à chaud comment Ludo, le gagnant de ce ticket d'or, va réagir quand il va la voir devant lui, comment il va réagir quand il fera ses premiers tours de roue, quand il va l'avoir en main et on finira par un baptême avec moi au volant. Alors je vous le dis clairement, je vais le faire en live complet, la voiture je ne la connais pas, je l'ai jamais roulé, j'ai roulé la nouvelle GT3, celle-ci on sait il y a beaucoup plus d'aéros, elle est beaucoup plus pointue et je vais prendre la voiture et je vais vraiment vous le faire en live, je vais faire deux tours avec mes sensations, la découverte et on va essayer de faire un chrono dès le deuxième tour. Bon les gars pour les petits secrets de tournage, vu qu'on est greffé à une journée sonoto, on n'a pas beaucoup de temps, on a eu à peine 20 minutes pour filmer tout ça, il faut que j'aille manger en 4 minutes et demi et après je retourne coacher les clients. Je n'ai pas de temps à perdre pour aller manger et j'y vais en GT3 RS, j'ai cherché l'embrayage là. Allez bisous ! On a passé la matinée à l'Urcy-Lévis, on vient d'arriver à Magnycourt, on a bien roulé, on a bien mangé et il y a surtout le grand gagnant du ticket d'or qui vient d'arriver, je vous présente Ludo, je vous l'avais dit. Ludo je le connais bien parce qu'on passe nos vacances ensemble, quand on a lancé le ticket d'or, le lancement de Lasco Shop, clairement il y a 80% de nos amis, de notre famille qui ont joué, il y avait donc 80% de chance que ce soit quelqu'un qu'on connaisse qui gagne. Et c'est Ludo, c'est un grand poteau, il y a sa famille, son fils juste derrière la caméra. On va aller directement au briefing, on va passer devant la GT3 RS et on va rouler très vite après. Elle est juste là mon poteau. Il y a une autre GT3 RS jaune, je ne sais pas si tu veux la filmer mais elle est belle en jaune quand même. Putain, c'est un dingue. C'est lui qui va rouler avec la GT3 RS. C'est fait le briefing ou ils vont le faire là ? On va aller check la GT3 RS. Tu vois le bébé là-bas ? Ouais. Voilà. Alors, il faut savoir que Ludo, tu as déjà eu une Porsche. On a eu une Porsche avec Julie, ouais. Ouais, que vous aviez entièrement refaite, seul dans votre garage. Exactement. Moi, j'ai quand même envie de dire parce que tout le temps, on croit que les mecs, ils se payent des Porsche et tout ça. Ils vivaient dans une caravane. Non mais c'est vrai, disons-le, vous viviez dans une caravane et vous avez fabriqué la Porsche de vos mains avec des gens qui vous aidaient financièrement. C'est ça. Exactement. Et là, j'ai toute la partie main-d'oeuvre et développement et puis voilà. Et je le disais aussi quand on a fait le tirage au sort, j'ai su que c'était Ludo qui gagnait ça. Je connais tout ce passif et cette passion pour l'automobile et j'en ai eu de la chair de poule parce que je sais à quel moment. Et il n'est pas très expressif mais je sais qu'il est en fusion là. Ouais, c'est pas mal. Là, on est à Manicourt. Ça roule de 17h30 à 22h. Je vais préférer quand même que tu roules quand même de jour parce que ça sera plus confort pour toi. Je vais t'avouer complètement le truc, c'est que je connais très bien la GT3 mais la GT3 RS, je n'ai jamais roulé. C'est la même voiture mais avec beaucoup plus d'aéros et beaucoup plus pointu. Je n'ai jamais roulé. Donc, en vérité, tu vas monter au volant et je vais te coacher parce que je sais que tu ne vas pas l'emmener à 100% la voiture. Ça ne te sait pas ça. Tu ne sais pas ça, je suis préparé moi. Mais voilà, on va commencer déjà, c'est plus simple. Découvrir un circuit sous le soleil. On a deux fois cinq tours à faire et après moi, je prendrai le volant pour faire deux tours. Et le petit défi, c'est de faire un truc cool alors que je ne connais pas la voiture. Moi, j'ai 100% confiance en toi. Trop bien. Donc, je te suis. Trop, trop bien. Bon, on va aller faire le briefing maintenant. C'est ton ton, mon poulet. Elle est chaude. Le cockpit. Tu as mis ton cul dans une GT3. Oui, c'est dinguerie. La porte, elle est légère. Tu ne te rends pas compte avant de te mettre dedans parce que c'est une dinguerie. Ce qui est très cool là, dans ce qu'on va vivre, c'est que toi, tu as roulé sur circuit mais dans des conditions pas du tout comme celle-ci là. Et là, clairement, de rouler avec une auto aussi pointue, avec ce casque. Je te laisse à démarrer. Pied sur le frein. On a 525 chevaux. Alors là, globalement, tout le monde me dit, c'est incroyable l'aéro, la vitesse de passage en courbe, etc. Tout le monde me dit qu'elle est presque sous-motorisée. Mais je ne sais pas du tout de quoi m'attendre. Donc, c'est les 5 premiers tours. Comme je t'ai dit, sacrifie presque les 2 premiers tours. Ce n'est pas très grave si on roule doucement. Garde toujours tes 2 mains de 9h et carré. Il n'y a jamais besoin de déplacer ses mains. À droite, tu montes les rapports. À gauche, tu es rétrograde. Et ça freine méga fort. Tu peux taper dedans, mais à condition d'avoir les roues droites. Alors, dans les centres, tu peux déplacer tes mains, mais sur la piste, normalement, tu n'as pas besoin. La vision étroite que tu as, comme ça. En fait, on arrivera, normalement, ici, dans une grande ligne droite avec une courbe méga rapide. Et là, de toute manière, tu n'as pas à dépasser la ligne blanche à droite. Donc, voilà. Tu te sors du virage. Je peux y aller un peu. Vas-y, tu peux y aller. Prendre la vitesse. Là, tu as une immense ligne droite. Tu as des repères de freinage. Tu as les doubles cônes, c'est pour te dire qu'il faut freiner par ici. Freine fort. Freine fort. Encore plus fort. Voilà. Et braquet normal. Super. Donc, l'épingle. Et on élargit en sortie. On met gaz à fond. On tire un peu. C'est un flat 6. Ça a besoin d'être dans les tours. Reste à gauche. Ah oui, là, c'est serré. C'est une chicane très serrée. Et on remet les gaz pour la ligne droite. Vers la droite. Reste à droite. Frein léger. Frein. Frein encore. C'est un rapport. C'est un petit peu, non ? Et on réaccélère tout doucement. Alors, tu freines pas assez fort, Ludo. Ouais, bah, j'ai... Et on remet les... Excuse, je te le dis. Ouais, pas de souci. Tu sais, tu es en train de tout découvrir. Il y a mille infos. Bien à gauche, ici. On arrive sur la chicane. On freine, on rétrograde une seule fois. Voilà. C'est bien, Ludo. Allez, reprends de la vitesse. Il commence à prendre ses marques. Ouais. Allez, remet les gaz. Je sens que c'est plus à l'aise. Vas-y, on peut le doubler à feu. Moi, je m'enchaîne, là. Je suis trop chaud. Ouais. Attention à ce freinage. Frein fort. On reste bien concentré. Et à droite. Et feu. Vas-y. Mets-toi à droite. Frein. Frein. Aller, freine fort. Fort, 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 fort. Voilà. Là, tu commences à freiner bien. En fait, tu freines trop. Tu es trop de similitudes. Sur la prise de frein. Il n'y a jamais une voiture qui frenait autant dans les mains. Alors, on retourne à droite. Mets-toi bien à droite. Frein. Là, tu es bien placé. C'est addictif, quand même. Allez, tape les freins. Fort. Plus fort. T'es trop timide. Voilà. On fait combien de tours, là ? Attends. Je vais te dire. On va ralentir après. T'inquiète pas, c'est notre dernier tour, déjà. Et là, tu as vu, les trajectoires ont commencé à venir. C'était beaucoup plus fluide. Regarde. C'est grâce à lui, mec. Il est trop bon, Julien. Et aussi, c'est normal. C'est la première fois que tu roules la caisse. C'est la première fois que tu roules sur circuit. C'est incroyable ce que tu fais. Bon. Tu te débrouilles super bien. Comme je t'ai dit, les deux premiers tours, on les sacrifie. C'est exactement ce qu'on a fait. Le troisième, quatrième tour, ça allait mieux. Le cinquième tour, il était magnifique. C'est fabuleux. C'est exactement là où je voulais t'emmener au bout des cinq tours. Là, ici, cette trajectoire, tu as vu, le dernier tour, la voiture, elle s'est placée. Elle a pivoté. T'as accepté ou pas ? C'est ça qu'on veut. T'as kiffé ou pas ? Ouais, c'est cool. Franchement, c'est de ouf. T'as un vrai truc sur le freinage, c'est que t'es beaucoup trop timide sur le frein à la base. Ouais. Dès que je te dis frein, il faut que t'éclates les freins. Je vais la mettre. Ouais, tu vas la mettre sur la ligne blanche qui est à gauche. Trop bien. Dinguerie. Dinguerie stockaisse. En vrai, je suis un peu frustré parce que je t'ai emmerdé énormément, mais je sais que c'est pour que... Non, non, mais ça va. Ça va, franchement, c'est cool. La deuxième session, elle soit parfaite. Mais tu le sens tout de suite, les erreurs. Moi, je le sens tout de suite quand je fais une erreur. Je ne suis pas bien placé ou quoi. On va se faire une petite pause. On part pour les deux autres cinq tours un peu plus tard. Dingue. Je te remercie. C'est trop dingue. Trop dingue, ce genre de caisse. Ok, mon poulet. On est reparti. On a bien mangé. On va refaire une autre petite série de cinq tours. En vrai, c'était beaucoup bridé tout à l'heure parce que je ne voulais pas qu'on se fasse peur et qu'on puisse vraiment profiter sur cette deuxième session. Et quand on finit cette session, je passe au volant. Ça marche. Et on essaie de faire un coup de coup. Ok ? Je fais du mieux. Vas-y. On est parti. Je suis tellement content de te voir rouler dans une GT3 RS dans des conditions comme ça. C'est un peu un rêve quand même. Merci aux concessions Porsche Sonoto pour ce ticket d'or. Vous avez été géniaux. Et vas-y. Au bout de la ligne droite, quand tu seras à volant droit, je veux que tu éclates les freins. C'est un peu d'or. Trop tôt le virage. Ouais. Et puis, j'y vais. Allez, plonge. Super. Et remets les gaz. Et freins. Plonge à l'intérieur. Regarde bien à gauche. Rétrograde une fois. Braque plus, 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 plus. Et débraque. Débraque, débraque. Feu, feu, feu. Tu peux manger un peu le vibreur, là. Un peu, hein. Désolé. Je monte trop tôt. Allez, au plus près, au plus près de la corde. Regarde bien ta sortie. Feu à fond. Mec. C'est bien, ça. Ça rentre. Allez, on va freiner plus tard. Frein, top. Voilà. Garder frein, garder frein, garder frein. Et tu braques beaucoup, 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 beaucoup. Attends, attends. Attends, t'es impatient sur les gaz, là. On va reprendre les gaz trop tôt. Elle est folle, cette caisse. Et frein fort. On reste bien concentré. Garde de la vitesse. Tu me dis ce que je freine. Là, t'as freiné trop tôt. J'allais te le dire plus tard. Tiens, moi, j'attends après toi. Mais si tu ne me le dis pas, on file tout droit. Allez. Frein. Et on va ralentir mon poulet. Ça va ? Ouais. C'est cool. C'est dinguerie. Là, c'était super bien ce que t'as fait, mec. Ok, cool. C'est la deuxième fois que tu roules avec cette voiture. Tu ne roules jamais sur circuit. C'est énorme. Bah, si tu le dis, je suis... On pourrait peaufiner. Il y a plein de petits détails. En fait, t'as tendance à lâcher les gaz. Et après, tu freines. Normalement, c'est gaz peint. Ouais, mais j'ai des moments. Comme ça. Et c'est des automatismes que tu ne peux pas prendre en deux sessions de cinq tours. C'est impossible. Avec tous les éléments qu'il y a autour. Tu as des autres bagnoles, tout ça. Ralentis bien pour bien refroidir. Vraiment, c'est exceptionnel. Parce que... On roule de nuit. On roule sur un circuit de F1. Ça va vite. On est pointu. Même si elle est facile, en vrai. Ça reste pointu. Ça va vite. Vraiment, bravo. C'est dingue. Je suis encore dans ma bulle. Là, c'est une dingue. Et il n'y a pas une émotion de ouf de rouler de nuit comme ça ? Ouais, c'est dingue. C'est dingue. C'est dingue. C'est pour ça que je te dis, tu as fait dix tours et tu m'impressionnes parce que tu t'es adapté super vite. On est parti pour le baptême. Ah ouais, je l'ai réglé très franche. Moi, je n'ai jamais roulé avec la caisse. Donc, on va la découvrir. Allez, mon pote. Ah, ça prenne méga fort. Putain, c'est bon, en vrai. Elle est violente. Je ne la connais pas assez pour toute la déconnecter, mais en vérité, on va le faire bientôt. Allez, poussez-vous. Ça glisse un peu. Ah, je sens un putain de freinage. Ah, le bride. On ne serait pas de nuit. Ouais, mais je la connaîtrais un petit peu mieux. J'aurais tout coupé. Ah, c'est une cup. Tu roules comme dans une cup, là. Ah, c'est fabuleux. Ah, la vache. Monstrueux. Tu ne serais pas pilote, les fois. Fabuleux. Je ne la connaissais pas du tout, les gars. Je n'ai pas roulé une seule fois avec. Je la découvre. On fera une autre vidéo où on va aller plus en détail dans cette voiture. Je remercie infiniment, encore une fois, Sonoto d'avoir participé au lancement de la Scotshop et à ce ticket d'or. Ludo, est-ce que tu as kiffé ? Ouais, d'ouf. D'ouf, total. Franchement, cette caisse, c'est de l'or en marge. Je ne m'attendais pas à ça. J'appréhendais beaucoup la voiture, mais en fait, tu la prends quand même bien en main facilement, je trouve. Tu t'adaptes assez facilement. Et c'est ouf. C'est ouf, total. Merci Porsche de faire des bagnoles comme ça, quand même. Même si on ne peut pas se les payer. Ce n'est pas grave. On va refaire des collections capsules. On va refaire des tickets d'or. On va refaire gagner des moments comme ça. La Scotshop, ça n'a qu'un an et quelques mois. Et c'est que le début. Et si on peut vous faire vivre des moments fous comme ça. En fait, moi, je fais tout ce projet-là. C'est dans ce seul objectif. C'est de kiffer, partager, etc. Trop bien. J'en achète une. Merci beaucoup. Il n'y en a pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager. On a besoin de votre force. Pour qu'on puisse continuer à faire des cadeaux de ce style. J'ai passé un moment incroyable avec toi. De te faire vivre déjà mon métier. Mais surtout, rouler avec le Graal absolu chez Porsche. Je vois que je n'ai pas de mots. Il n'a plus de mots. Mais là, c'est une dinguerie. J'ai fait 10 tours. Comme je disais tout à l'heure, j'ai l'impression d'avoir roulé toute la journée presque. Tellement la cervelle t'es concentrée à ce truc. C'est une dinguerie totale. C'est quoi le truc qui t'a le plus marqué là, tout de suite à chaud ? Les freinages et la facilité de la voiture. Même si je ne suis pas pilote, tu la prends en main facilement. Même si elle glisse un peu, c'est super serein. Tu vois, c'est sain. Ta serein, c'est sain. Du coup, la casse, elle est ouf. Elle est ouf totale. Moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est la facilité de la voiture. Ça va vite, facilement. Et j'ai hâte de refaire une vidéo. On va voir avec Sonoto. Ils vont nous reprêter la GT3 RS pour qu'on fasse un truc sale comme on a l'habitude de faire. Merci à tous et à très vite.